Je me demandais également comment va la victime et est-ce qu'elle se porte mieux maintenant qu'elle sait que les cinq tortionnaires sont sous les verrous ? Alors la victime, elle est gravement choquée psychologiquement. Son état de santé est plutôt favorable. Mais bien entendu, quand vous faites l'objet de tel sévice, effectivement, il y a quand même un suivi psychologique qui va être extrêmement important. — Oui, mais est-ce qu'elle se sent soulagée maintenant que l'enquête a abouti ? — Je n'ai pas vu. — Je ne peux pas vous dire. Mais effectivement, je pense que c'est un soulagement pour toute victime de ces faits de savoir que les auteurs de ces faits ont été arrêtés. Moi, ce qui était important pour moi, c'est pour ça que j'ai voulu une certaine communication, c'est parce que je veux m'assurer qu'il n'y a pas d'autre victime de faits identiques. — Vous n'en êtes pas sûr ? — On veut s'en assurer, puisque je vous rappelle que cette personne qui est en grande vulnérabilité n'a pas porté plainte. Donc ce qui a été terrifiant dans ce dossier, au-delà des sévices, c'est lorsqu'on a interpellé certains des auteurs, des cinq, ils n'avaient aucunement conscience de la gravité des faits qu'ils avaient commis. Et c'est vraiment au moment de leur mise en égagement dans le juge d'instruction, lorsque les faits leur ont été rappelés, qu'ils ont pris conscience des sévices qu'ils ont exercés sur ces personnes de 39 ans. — Et donc actuellement, vous cherchez peut-être d'autres victimes potentielles. — Alors la commission rogatoire qui est assurée par le juge d'instruction vise justement à s'assurer qu'il n'y a pas eu d'autres victimes. Ça se déroule dans un foyer de la Choua à Navène, un foyer qui accueille des personnes en grande vulnérabilité. Et effectivement, on veut s'assurer qu'il n'y a pas eu d'autres victimes de la part de ces cinq tortionnaires. — Merci d'avoir regardé cette vidéo !